Bonjour YouTube, il y a peut-être une cinématique, c'est le début du marathon Lord of the Fallen. On va faire un marathon, on va jouer qu'à ça là. Comment ça la charte sur le respect de la vie privée, je l'ai acceptée tout à l'heure ? Ah putain, s'il n'a pas sauvegardé mes options par contre, je ne vais pas kiffer, je te le dis tout de suite. J'ai déjà accepté la charte. Ah peut-être que par contre, comme je n'ai pas créé de sauvegarde, le jeu n'a pas... Bizarre. J'espère que je ne dois pas refaire mes réglages parce que le but est de lancer le jeu un peu à l'avance. Genre il y a une heure pour faire les réglages. C'est que ça garde les réglages quand même. T'as vu Inrué, on va essayer de faire Kirin pour les deux Andes Prime. Oh putain, il faut suivre, il faut suivre ! Attendez, il faut suivre, c'est un Lord. J'ai pas suivi. J'ai fait la Chimane. J'ai pas suivi, il faut que le déminer de l'unité. J'ai pas suivi, il faut que le déminer de l'unité. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. de l'arrivée de son armes démoniques. La lumière est éclatée par la lumière, et avec elle, la paix. Un nouveau champion de la lumière, le Dark Crusade. Et peut-être qu'il sera peut-être que seulement ceux qui s'entendent la lumière afin de combiner la lumière, qui possède le pouvoir de défier un dieu. C'est le boss de l'acte 2 de Diablo 4. Le jeu sort à minuit sur PS5 et Xbox Series, mais on a un accès en avance sur PC. Il sort à 16h demain sur PC. Et du coup, nous, on joue le noir croisé. Ah non, là, le noir croisé, il vient de se prendre un coup de lance. Ils ont traduit Dark Crusader par noir croisé en tiré. La Lord Torch. Oh, c'est Sekiro. Il est revécu de la lampe. Merci Total Lep pour le Prime, des bisous. Bienvenue. Merci Tweedoubi, bien sûr, les 9 mois. Oh là, le bazar. J'ai rien compris. J'ai essayé de suivre. J'ai rien compris. Ah, le menu, c'est Hollow Knight. Trop marrant. Genre, regardez, c'est Sixong. Le menu, c'est littéralement Hollow Knight. Bon, je vais vérifier tout de suite que le jeu... Ah oui, non, mais le jeu n'a pas sauvegardé tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce que là, j'ai l'impression qu'il recompile les shaders. Ah non, c'est bon. Réglage. Mode d'affichage, plein écran, synchro vertical, 120 images secondes. DLSS qualité, pas de frame gen. Oui plus boost. Ok, on est bien. Parce qu'en fait, il y avait un problème. C'est que la synchro verticale était bloquée sur Wii, mais le DLSS n'est pas activé. Mais dans le DLSS, frame gen était activé. Vous savez que le frame gen, ça désactive la synchro verticale. Et du coup, je crois qu'il y a un bug qui fait que si tu ne mets pas le DLSS, mais que dans l'option DLSS, il y a encore activé frame gen. Du coup, la synchro verticale ne fonctionne pas. Du coup, j'ai activé le DLSS, j'ai viré le frame gen. Je pense que maintenant, je pourrais virer le DLSS. Mais bon, maintenant que j'ai viré le frame gen, la synchro verticale refonctionne. Bref, j'ai fait des tests et voilà, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. J'ai déjà fait les autres trucs graphiques et tout. J'ai viré le flot de mouvement. J'ai viré le grain de pellicule. Je parle vite fait. J'ai viré le multijoueur. On ne va pas jouer multijoueur ici. On s'en bat les couilles. Et nouvelle partie. Voilà. J'ai autant compris que la cinématique. Mais non. Oui, d'accord. C'est bon, tout le monde a compris. Nouvelle partie. Attention, il faut lire. À force d'Eon, les fantasmes deviennent foi. Et bien peu obtiennent les révélations qu'ils désirent si ardemment. Ça fonctionne du coup, mais il faut virer le frame gen pour avoir du... Ou alors il faudrait que j'active la synchro verticale dans mon panneau Nvidia. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont-ils le simple pion ? En fait j'ai pas besoin de frame gen sur un jeu comme ça je pense. Cher des dieux ou mort incarné. Tout sera consumé. Il manque un M à consumé là non ? Ou je suis con. Consumé. Car. Ornicar. Elle doit... Se repaître. C'est une early access influenceur. Oui. Y'a qu'un M à consumé. Bah ok bah je suis nul alors. M'appelez pas pour des trades. Non mais y'a des mots comme ça je me plante tout le temps. Ah bah ça va mieux du coup depuis la lampe là. C'est Consommé qui prend 2M. Et moi je consomme beaucoup moi. Vas-y Pitbull pour les 14 mois. Ok. Donc le noir croisé a balancé sa lampe torche et c'est nous qui allons la récupérer si je comprends bien. J'ai coupé quoi du lore ? Bah y'a des méchants, y'a des gentils. Et là le gentil vient de mourir. Pas exactement mais je pense qu'il est pas loin de moi. OUCHEBE, aïe. Aïe j'ai mal. Aïe. Aïe. Bah là il est mort. Décapité. Je pense qu'il va bien en vrai. Faut faire le perso ! Il faut faire le personnage ! Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'en sais rien frère. Non ! Attends mais c'est une blague ! J'ai appuyé sur un bouton, ça m'a remis là. Alors on regarde la cinématique. Non. Donc faut pas appuyer sur retour hein, parce qu'il n'y a pas de confirmation. Donc si t'appuies sur retour, c'est fin du game. Sélection de classe. Ils auraient pu y penser ça quand même. Enfin genre là, si t'appuies sur retour, ça te remet au menu de base quoi. C'est quand même bon. Saint Chevalier. Un vaillant chevalier dont a loyauté envers la Claire et les Saints Sentinelles. N'a d'égal que sa détermination avancre Hadir et les Rogards. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la Radiance. Donc foi et physique j'imagine. Le loup guerrier. Udi Rangre. Udi Rangre. Sortie vainqueur d'une épreuve ancestrale à laquelle bien peu survivent. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute. Pour le meilleur ou pour le pire, elle ne dispose que d'une armure légère. C'est pas pour moi ça. Partisane. Un combattant dévoué de Mondstead. Aiguillonné par son chagrin de voir son royaume spolié par l'occupant. Il manie un fléau d'acier au corps à corps et une arbalète à distance. Une classe polyvalente solide et fiable. Le Mondstead. Fantasin. C'est stylé ça. Un vétéran de l'infanterie de Mondstead. A passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour privilégier l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures pesantes. Ça j'aime bien. Le Rodeur Plume Noir. Quoi ? Un membre des Rodeurs d'élite qui patrouillait les forêts du fief de King Ranger avant qu'un terrible maléfice né du chagrin ne dévaste leur patrie. Classe facile d'accès idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence et dont une approche plus ciblée. Il a un arc. C'est lui. Moi je joue lui. Je joue lui. Cracker exilé. Ex-assassin impérial. Disgracier. Banni de sa patrie. Devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite. Et bien pour une bouchée de pain, cette classe est difficile à maîtriser avec des difficultés mortelles. Non. Prophète d'Horius. Prédicateur itinérant, guidé par sa foi indéfectible en orius dont il répand la lumière sacrée. Classe physiquement vulnérable qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner les chères pécheresses des hérétiques. Non. Pyrocultiste. Un fervent adorateur d'Adir. Ah ou du méchant du coup. A juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité à sa tête. Classe à haut risque axé sur la maîtrise du brasier. Non. Condamné. Un prisonnier de basse extraction qui a subi des tourments indescriptibles pour un crime qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Une classe pour ceux qui veulent maudire le destin et étrangler l'adversité sans faillir de leurs mains ensanglantées. Sélectionné à vos risques et périls. Ah c'est le Clodo. Ah c'est Clodoman. Il se bat avec un seau. Il a un seau attaché au pied. Non mais moi c'est Rodeur Plume Noire. Moi je te le dis. Lui il a l'air nickel. Morphologie avec B. Morphologie A ou morphologie B. Ok. La tête. De toute façon on va jamais voir la tête du personnage. Au bout d'un moment il faut arrêter de se... Aléatoire. Aléatoire c'est quelque chose quand même hein. Aléatoire c'est quelque chose hein. On est dans cyberpunk ou quoi ? Je vais voir comment ça rend là. Core. Non mais c'est nickel. En vrai j'ai trop la flemme de faire un personnage là. Genre j'ai juste envie de jouer. J'ai juste envie de game quoi. En vrai le départ c'est pour 17h non ? Comment ça ? Non là c'est là hein. Confirmé ! Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut déjà vérifier des trucs genre les stats ? Parce qu'il y a la force, l'agilité, l'endurance, la vitalité, la radiance, le brasier. Radiance et brasier ça a l'air d'être des magies. Force ça doit être attaque physique. Agilité ça doit être la dex. Endurance la barre d'endu. Vitalité la vibre. Oh ça a l'air assez simple en vrai. Il n'y a pas l'air d'avoir v'là les queutrues hein. Et nous on peut jouer aussi à partir de minuit sur PS5 et Xbox Series. Et à partir de... À 16h demain sur PC. Voilà. Un 6 de masque pour les 11 mois, 1000 ans sur les créateurs de perso pour voir la gueule 0x in-game TMTC. Bah tu vois autant Baldur's Gate oui autant là. On parle de moi là ? On parle de moi là ? Le confère une manne, c'est quoi une manne ? Une manne de manant ? Ah là c'est les croisés obscurs ! C'est pas les noirs croisés. Le lore, suivez-le pour moi. Parce que peut-être vous poserez des questions à certains moments et vous direz... Mais putain mais t'as rien écouté ! Suivez le lore pour moi. Parce que vraiment moi je pense que... C'est mort. Merci Softloid pour les 15 mois. Comme dans n'importe quel From Soft ou truc comme ça. Je pense que c'est foutu. A la fin je vais vous dire... Mais attendez... Mais Ichinashina c'est pas le méchant ? J'allais devenir lord et puis les croisés obscurs tu connais hein. Tu t'es fait les croisés obscurs. Allo ? Ah c'est sympathique ça ! Mais je crois que... Alors je crois... Parce que ça me l'a pas fait tout à l'heure que c'est dû à la première cinématique du jeu. Parce que ça arrivait littéralement à tout le monde sur le Discord du jeu parce qu'on a le jeu en avance. Et sur le Discord du jeu tout le monde dit qu'après la première cinématique ça crash. Et du coup genre... En fait la première cinématique faut pas la regarder. Faut la regarder puis faut relancer le jeu. Parce que tout à l'heure... No joke ! J'ai lancé le jeu, j'ai passé la cinématique pour pas me la spoil et voir comment le jeu tourne. Et ça me l'a pas fait tu vois. Send and close. Ah il est so long. Bon bah faut qu'ils arrivent à patcher leur cinématique parce que c'est un petit peu dommage quand même. Lord of the Fallen reviews. Je suis en mode reviews là. Allez c'est parti. J'en relance. Ah. Impec le framerate ouais. Rupture du ligament croisé. C'est rallumé. Il est 15h le patch pour minuit ça va être tendu. Non mais surtout qu'il y a eu un patch genre cette nuit je crois. Là j'ai... J'ai eu un patch cette nuit. Non mais je vais évidemment pas juger le jeu sur un crash. Genre je suis pas assez con pour ça quoi. Si je m'étais arrêté à chaque fois qu'un jeu s'était éteint. J'en serais pas là dans la vie. Nous par contre si... Ah vous faites ce que vous voulez. Moi je m'en bats les couilles. Ça. Faites bien ce que vous voulez. Charger. Du coup ça se passe comment là ? Vous voyez celle là. Rt. Rt. H.e. H.t. R.e. C'est le personnage que j'ai créé pour... Pour faire les réglages tout à l'heure. Et du coup j'ai juste appuyé sur starter. Ce qui est marrant c'est de se dire que la classe que j'avais choisi commence... Deux niveaux au-dessus de la classe que j'ai choisi là. Parce que j'ai pas joué avec. Rt.e. H.e. H.t.r.e. C'est un perso... Bah c'est... Je sais pas ce qui... Je sais pas ce qui joue. Enfin je sais pas quelle classe j'avais pris. Sûrement celle la première. J'avais dû prendre le croisé de base. Bah il commence level 10. Alors est-ce que ce personnage est condamné à ne pas charger son... A ne pas charger son bail ou quoi ? Merci Naorim pour les 4 mods prime. Ok c'est bon. Le sépulcre profané. Utilisé pour vous déplacer, regardez autour de vous. Ok bon directement euh... Moi je vais vous faire chier. Mais je veux savoir ce que font les stats et des trucs comme ça. Comment on fait ? Basculer panneau. Ok. Personnage. Retour. Ouvrir le mode photo. Est-ce qu'on peut avoir un... Est-ce qu'on peut avoir les stats genre ? Est-ce qu'on peut savoir ce que font les stats quelque part ? Objet en accès rapide. J'ai une poche de munitions. D'innombrables personnes se sont rendues à Mondstein. Nanana. Une poche de munitions assortie. Si je l'utilise il se passe quoi ? Bah non. Sanguinaric. C'est un appareil servant à administrer le sang curatif de Pieta. Maîtriser mieux la radiance pour en savoir plus. Donc du chapeau. Ok. Ça a du poids. Des résistances physiques sacrées. Feu érosion. Nanana. Des résistances. Ok. Donc les... C'est vraiment... Ça c'est comme Souls hein. Y'a pas de trucs spéciaux sur les armures. C'est juste des res. Flèches de chêne. J'en ai combien ? En munitions 1. Des flèches à pointe d'acier. Donc l'arc n'est pas infini. L'arc est absolument pas infini. J'ai un bouclier léger. Une hache de rôdeur. Est-ce qu'on peut savoir si je suis en poids lourd ou un truc comme ça ? Inventaire. La poche de munitions. Utiliser. Flèches de chêne. Du coup dans les poches de munitions y'a que du chêne. Rosaire de porte-lampes qui vous a donné d'un mire l'inquisiteur des croisés. Les emotes. Ok ça c'est tout ce que j'ai ever. On a peut-être pas dû utiliser la poche de munitions hein. Vu encombrement. Ah oui. Ah oui encombrement moyen. Allez d'accord. Donc on peut être encombre raid. Pour le sanguinarix je sais pas à quoi ça sert mais c'est peut-être notre heal et ça c'est les options. Ok bon vas-y allez. On est encombrement moyen. Appuyer sur RB pour une attaque rapide ou RT pour une attaque lourde. ZB. Je lui ai mis un peu hein. C'est plus facile que Dark Souls hein. Le nez bouché mais pas complètement. 87 x 1,00 en haut à droite. Pourquoi y'a un système de combo genre plus je tue les ennemis vite plus je... Appuyer sur RS pour verrouiller, orienter pour changer de cible. Ok. Oh la hache elle a... Elle a l'air bien forte la hache hein. Elle a l'air bien pétée la hache. C'est comme le 1. Je me rappelle pas du 1 genre le 1 c'était un peu la cli mais je l'avais très vite arrêté. En avançant appuyer sur machin pour courir. Ah machin pour courir ok donc c'est pas sur une touche. J'ai l'impression de louper des queutrues là. C'est un sous-like. Oui oui. Ça tourne bien à première vue. Bah sur ma config ça la foutrait mal que ça tourne mal. Crâne de vigueur insignifiante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un crâne presque dénué de vitalité donne 200 points de vigueur. Ah et la vigueur c'est l'XP ? Ah ouais. Ok donc la vigueur c'est pas la vie ou des trucs comme ça. C'est pas la roulade. Ouais. Ah un queutru. Là je suis en léger là. Ah ouais elle va loin la roulade. J'ai pas l'impression qu'elle sorte vraiment, elle doit sortir plus vite je pense. Mais c'est surtout qu'elle va loin en fait. Genre là j'arrive ici. Attends. Mettons je pars de la porte là. Je pars de là. Là j'arrive là. Non. Je remets les flèches. Et là si je repars de là mais en léger. Ah j'arrive à peu près au même endroit mais c'est juste que l'animation est plus rapide. Ok je pensais qu'on allait plus loin mais non en fait c'est que l'animation est plus rapide. Ok ok ok. C'est juste que de base la roulade va giga loin en fait. Après c'est encore un peu tôt pour dire si le jeu va bien tourner ou pas. Parce que là on est legit au début du jeu. La zone tuto si elle tourne mal généralement ça fout mal. Mais en appuyant machin appuyer sur A pour sauter. Oh mais ça se trouve il y a un truc en dessous là. Bah nice voilà. Bah non mais c'était fait exprès. C'était fait exprès c'est parce qu'il y avait un truc en dessous. De l'abjurer. Qu'est ce que c'est que ça ? Abjurer. C'est un head spinner qui permet de modifier la couleur de votre armure. Bah trop bien. C'est le head spinner. Petite zone de lave qui fait tourner le jeu à 10 fps ouais par exemple. Ok nickel nickel nickel. Esquivez roulade. Quand vous verrouillez une cible et puis utilisez B pour esquiver rapidement autour de l'ennemi. Appuyez deux fois pour échapper au danger avec une roulade. Ah ouais quand tu cibles c'est pas une roulade c'est un sidestep. Oh c'est intéressant ça hein. Mais est-ce que le sidestep il a une... Ah ouais d'accord c'est soit sidestep soit par contre la lumière c'est éteint. Verrouiller une cible pour pouvoir esquiver rapidement en appuyant sur B ou deux fois. D'accord ok. C'est le sidestep. Un caillou de lancé. Votre inventaire sélectionnez la case que vous voulez modifier et équipez tout objet disponible en appuyant sur A. Euh... Attends mais le caillou de lancé c'est un... C'est une arme genre ? Il est où mon caillou ? C'est quoi le caillou ? C'est pas de caillou là hein. Ah si là. Caillou de lancé, un bête rocher pour afficher de très légers dégâts physiques. Ok je sais pas comment l'équiper ton bazar là. Bomba à distance, appuyez sur machin, passe en mode tir. LT pour utiliser l'arme. Toutes les attaques à distance consomment des munitions ou du mana. Quantité variable sur le type de munitions. Ah ouais mais du coup les munitions en fait j'aurais pas du utiliser mon... Ma poche de munitions parce que ça recharge une barre. Maintenez LT, afin de rester en mode tir. Menu d'accès rapide indique comment changer de type. C'est RB pour un tir rapide, RT pour viser. Pour les catalyseurs, mais j'ai pas de catalyseurs. Tire rapide ? Ok. Et ça je vise. Ah ouais et si tu vises tu fais plus mal. Et de base si je fais LT ça fait quoi ? Tu veux pas le mettre à gauche pour avoir des items que tu loot. Pourquoi ça vibre mon bazar là ? Ah et du coup je peux faire ça ou pas ? Nickel. Une croix en bois. J'ai ma lampe qui est en train de vibrer sa mère là. Une croix des saints de sentinelle, elle peut faire office d'arme même si ce n'est pas sa vocation première. On peut se battre avec un bâton. Ok. J'ai le bâtonio qui vibre là. Sexuel, la lampe est levée là pour franchir les chemins accessibles uniquement. Ah d'accord. Je vais reprendre la hache, faut pas déconner. Appuyez sur LB plus RT simultanément pour effectuer une attaque à plusieurs coups. Attends mais simultanément c'est-à-dire ? Ah oui d'accord. Coup liaison d'attaque, toutes les attaques tirs compris peuvent être enchaînées pour créer des combos. En août vous pouvez changer de posture en plein combo, ainsi élargir votre palais de l'attaque. Testez différentes armes de corps à corps et de tir pour créer un style de jeu qui vous appartient. Il y a une posture ? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Ah oui de fait ça a enchaîné. Ah oui. Donc pendant un combo tu peux appuyer sur X et je passe à deux mains. Genre là je suis à deux mains mais là je suis à une main. Ah c'est intéressant, c'est pas un truc qu'un soul se permet ça. Donc le sanguinary c'est votre principal outil curatif qui se recharge automatiquement quand vous ressuscitez. Il fait partie des objets en accès rapide, s'active avec X. Faites défiler vos objets en accès rapide, appuyez sur X pour utiliser l'objet, vous pouvez affecter n'importe quel concevable à vos objets en accès rapide. Putain c'est rapide le heal ! Ah y'a pas de bail de la potion va être lent tout quoi. Du coup pourquoi je pouvais pas franchir la porte là ? Les papillons de nuit indiquent les lieux notables. Sélectionnez votre lampe avec machin, levez-la pour sonder l'ombrale. Une entité de l'ombrale vous empêche d'avancer. Ok. Ok ok ok. Merde attends y'avait des queutrues là, qu'est-ce qu'il voulait me dire là ? Sélectionnez votre lampe avec machin, levez-la, maintenez X pour ouvrir une faille et passer dans l'ombrale. Attention vous ne pouvez quitter l'ombrale qu'à des endroits précis. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Je suis dans la tainted zone ? Contre érosion. Je suis dans la tainted zone, une boite de poudre qui augmente la défense contre l'érosion. Appuyez sur RS pour les verrouiller, sélectionnez votre lampe, levez-la, appuyez sur RT pour extraire l'âme de la cible. Et à tout moment je peux revenir dans l'autre zone ? Ah non, je ne peux quitter l'ombrale que dans certaines zones. Donc là je ne peux pas quitter l'ombrale. Ce n'est pas à tout moment tu switches. Verrouiller un ennemi, levez-la, appuyez sur RT. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquez un ennemi sous le coup d'une érosion pour lui infliger de lourds dégâts. Genre là je l'extrais le bâtard ? Attends, je n'ai rien compris. Je ne peux plus l'extraire ? Bon après ce n'est pas grave, c'est une merde. Ouais c'est chaud la semaine, il y a des boutons, il y en a des boutons. Il n'a pas lu, bah non je n'ai pas lu ! Une fois l'érosion au max, qu'est-ce qu'il me raconte là ? Extraire l'âme, une fois l'érosion au max, appuyez sur RT pour arracher son âme avec votre lampe. C'est bon, c'est ce que j'ai fait. Ça sert à quoi d'extraire l'âme ? Ça, ça permet d'ouvrir des passages mais sur les ennemis j'ai pas trop compris. Extraire l'âme d'un ennemi consomme une charge. Regagner des charges. Le drainage fournit aussi un bonus de santé érodée, aspire la vigueur lâchée par les ennemis alentours. Pour récupérer des charges. Et de fait là j'avais plus de charge. Vas-y suce moi tout ça là. Votre santé est érodée quand vous passez dans l'ombral ou effectuez certaines actions avec votre lampe. Vous pouvez regagner votre santé érodée en affichant des dégâts aux ennemis. En revanche vous la perdrez instantanément si vous vous faites toucher. Ah oui c'est chaud la semaine ça. Donc là dégâts d'érosion. Ah oui et de fait les dégâts d'érosion ça marche aussi sur les ennemis. Puisque ouais d'accord ok. J'ai compris. L'ennemi il prend de la barre blanche et du coup après tu lui mets un hit et il meurt quoi. Par contre il y en a du monde là. J'essaye de les sucer mais ça fait rien là. Oh quelle merde ! Au pire je les fume classiques non ? Ma hache elle stagger à l'infini. J'aurais besoin de me faire chier avec la lampe là. J'ai plus de jus. Vous pouvez regagner votre santé. Donc ça d'accord je tape les ennemis je regagne ma santé érodée. Et ça ça sert à quoi ? Un loot. Une quintessence sainte. What is this bro ? Une relique servant à améliorer le Sanguinarix. Maîtrisez mieux la radiance pour en savoir plus. Ah d'accord donc pour apprendre des choses sur l'objet il faudrait que je mette des points en radiance. C'est marrant ça. Il y a du lore de foie bloqué derrière les stats de foie. Il faudrait jamais qu'il fasse ça dans un FromSoft. Ce serait oui le lore je peux pas suivre le lore. J'ai pas mis assez de points en foie. Ça va servir à quoi d'arriver là ? Est-ce que je peux quitter le monde ? Pas du tout. Effroi. Un séjour prolongé dans l'ombral attire l'attention de ces hôtes les moins recommandables. Plus vous vous y attardez, plus les créatures qui vous traquent sont dangereuses. Oui d'accord il y a un œil. Je sais pas si on le voit. Est-ce qu'on voit le... Ah oui parfait. Je suis legit bien placé. Il y a un œil. Oh le bâtard. Ouais c'est long hein. L'œil on le voit mais pas les loot. Oui bah au bout d'un moment tu vois là si je me mets à gauche tu me dirais je vois pas tes armes. Si je me mets en bas à droite tu vas me dire bah quand t'es là dedans je vois pas je sais pas quoi. C'est... On ne sait jamais où se mettre sur les jeux. Il y a trop de... Maintenant il y a trop de menus. Ah si peut-être en bas à droite. Si je me mets genre là. Il y a plus les jeux il y a trop de trucs maintenant. No cam plus en slip c'est ce qu'il me faut hein. Merci Benoît pour les 9 mois de bisous. Je vais me foutre au milieu de l'écran sur mon personnage. Mais là là dans l'autre monde je peux pas assez c'est sûr hein. Oh là le bazar. Oh attention cinématique peut-être le jeu il plante à la fin de la cinématique on sait pas hein. Ah d'accord. C'est le fameux truc qui nous bloquait le passage. On peut enlever le jeu on te voit pas assez... Ah c'est bon ça. Le jeu a passé le test de la seconde cinématique. Émerger de l'ombrale. Utiliser les effigies d'émergence pour sortir de l'ombrale et passer dans l'axiome. Ah donc le monde de base c'est l'axiome. Vous avez vu j'ai suivi le lore. Ça c'est stylé ça par contre hein. Le fait de passer d'un monde à l'autre. J'ai mauvaise nouvelle ça a pas l'air de tourner en 120 constant hein. J'ai des chutes de framerate et ça se voit pas mal hein. Tit tu 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 tu… Pour donner un coup de pied. Oh il a pas pris de dégâts sur le coup de pieds. Ah ça ça fait mal par contre hein. Je sais pas si l'attaque change si je suis comme ça. Ah ouais. Donc le lb rt, ouais non mais attends frère hein Le jeu il load quoi là ? Je comprends pas, le jeu ça veut dire que j'ai pas assez de foie, exactement. Pas pris de dégâts mais c'est Sparte. D'ici Sparta. Et le bouclier ça marche comment ? Parce qu'attends, là je suis comme ça. Le bouclier c'est sur quelle touche ? C'est comme ça. Ça c'est bouclier ça. Le bouclier ça a rien dans les sous. La rouge futée désertée. Meuf là dans la rouge futée. Activez le vestige. Après activation ils servent de point de résurrection. Vous pouvez vous téléporter entre deux vestiges, les utiliser pour hailer d'autres porte-lampes multijoueurs. Non. Améliorer le personnage, se reposer. J'imagine que ça, ça fait repop tout le monde, classique. Améliorer le personnage. Alors ça coûte 1500. Et est-ce qu'on peut savoir exactement qui fait quoi ? La force. La force augmente les dégâts d'attaque. Aussi des armes de tir. Les dégâts physiques en fait. Et l'agilité aussi. Et j'imagine qu'après c'est le scaling qui change. L'endurance c'est la barre d'endu. Ça augmente ton poids l'endurance aussi. Et la défense. Ça aussi ça augmente la défense. Mais est-ce que ça l'augmente pas un peu plus ça ? Non. La vitalité augmente ta vie. Bon ça classique. Vie. Poids aussi. Ok. Donc le poids. Le poids est augmenté par la vie et l'endurance. Les deux. La radiance c'est le mana. Et j'imagine la foie en fait. Et le brasier la pyrotechnie. Bah un point d'agil non je sais pas. En vrai c'est compliqué de savoir si on a beaucoup de vie actuellement. Après mon personnage a l'air d'être un peu une chips quand même. Peut-être commencer par un point de vie. Mon personnage a l'air d'être chips tiers. Les vestiges marquent les endroits où sont tombés les précédents porte-lampes. Après activation ils servent de point de résurrection si vous périssez dans l'ombral. Vous téléportez entre deux vestiges activés. Les utilisez pour aider d'autres porte-lampes. Ouais d'accord. J'ai pas compris que c'était les endroits où... Ah ! Ah les feux c'est censé être là où est mort un autre. Ah d'accord. Donc là il y a quelqu'un qui est mort et qui a abandonné sa lampe en fait. Je vois le bail. Le journal de Tacitus et la carte de Moonstead. D'ailleurs c'est quoi ça ? Un papillon de l'ombral à utiliser pour rejoindre le dernier vestige. Ah donc ça c'est les eaux de retour. Utilisé contre un sacrifice de vigueur. Donc tu perds des âmes à utiliser ça. D'accord. Le journal usé dont il manque une bonne partie des pages. Ça on s'en bat les couilles non ? C'est l'ulor. Une carte qui identifie les lieux les plus notables de ce royaume. Ah oui d'accord. Bah je peux pas tourner les pages parce que j'ai qu'un seul truc. Et je suis où moi là-dedans ce bazar là ? C'est à nouveau From Software. Ouais c'est Elden Ring 2. Bloquer en maintenant LB. Prudence toutefois. Bloquer les attaques érodent votre santé. Frapper les ennemis pour regagner votre santé érodée. En revanche vous la perdrez instantanément. Bien sûr ça on le sait. Parer les attaques en appuyant sur LB juste avant l'impact pour recevoir moins de dégâts. Infliger de lourds dégâts de posture. Toutes les attaques réduisent la posture de façon plus ou moins marquée. Testez différentes armes et différents types d'attaques pour trouver les plus efficaces. Quand la posture d'un ennemi est au point de se briser, étourdisait-le avec une attaque lourde. Ah ça je connais, c'est Lies of P. Une parade ou un coup de pied. Ascendez un coup de boutoir à un ennemi étourdis avec RB. Ok ok ok. Il y a la parade du coup. Bloquer en maintenant LB. Attention les attaques érodent. J'ai essayé de parer. Tiens ! J'ai fait une parade. Ah non c'est une chope. J'ai voulu parer une chope, je suis un malade. Qu'est-ce que j'y fais là ? Non mais vas-y faut parer. Oh je l'ai paré. La parade c'est plus dur que Lies of P. C'est pas pensé pour. Enfin je pense c'est pas... Oh. Ah quoi que ouais. Tiens ! Non ! Non mais non mais non ! Meurs pas, meurs pas ! En vrai c'est ridicule. Hop là ! Moi je suis pas un tricheur hein. Ah ! Oh ! Oh ! Petite parade ! Et ça dégage, allez ! First try frère. Merci VBKR pour le prime, des bisous. Merci JT pour les 13 mois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis en POV de Gognard là ? Gognard POV ? Oh bah c'est le mec qui a fumé celui qui nous a donné la lampe. C'est la bouche de Sauron. Vas-y viens là espèce de Gognard ! Moi je te fume ! J'ai plus de heal. Il est où là ? Heu c'est chaud la semaine ? Non mais je pense que c'est scripté. What ? Hein ? What ? What ? What ? Mais attends mais pose-toi deux secondes là le Rattalos. Oh je l'ai pari. Oh ça a pas marché ! Non mais la triche ! Le jeu il triche ! J'ai fait un perfect pari je suis mort quand même ! Ah d'accord c'était fait exprès. Je l'avais vraiment pas deviné. J'avais vraiment pas deviné que c'était fait exprès. What ? Ah non mais on se bat vraiment là ? C'est quoi ce temps de chargement par contre ? Interagir. Ah oui non. C'est mort du feu ! Attends ça se trouve je dois vraiment le buter ? En tout cas mais mon arc se recharge. C'est intéressant y'a pas vraiment de munitions en fait. C'est une barre de munitions que je peux recharger j'imagine avec le truc que j'ai utilisé au début et que j'aurais peut-être pas dû. C'est quoi ça déjà ? Boîte de poudre qui augmente la défense. Ça c'est le papillon qui remmène à bon port. Ok. Le pari bloque une partie des dégâts. Regarde vigueur après la mort. Si vous périssez dans l'ombrale vous lâchez toute votre vigueur actuelle à l'endroit de votre mort. Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe de l'ombrale en appuyant sur A à proximité. Attention certains ennemis peuvent la ramasser avant vous. Ah ouais ? Auquel cas vous devrez les vaincre. Ok toutefois si vous mourrez à nouveau dans l'ombrale avant de récupérer la vigueur elle sera définitivement perdue. D'accord mais du coup quand je meurs dans l'axiome ensuite je me bats dans l'ombrale. Donc en fait quand tu meurs dans l'axiome t'es pas vraiment mort. C'est quoi la lampe déjà ? Après il y en a des touches. L'arc ça a l'air différent. Vous avez récupéré la vigueur perdue en mourant. J'ai réactivé les succès en bas à droite comme ça vous les voyez avec moi. Mais non il voit pas parce qu'il y a ta barre de sub. Moi je les vois en tout cas. Mais du coup qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas un queutru là ? Je sais pas quand est-ce qu'on a le droit de passer dans l'ombrale. Ça c'est pas encore clair pour moi. En tout cas genre là j'appuie sur X et pourtant je passe pas dans l'ombrale. Je sais pas ce qui... Ce qui... Revelio. Oh non pas ça. Tous les chemins mènent ta pré-aulard. La lanterne qui va finir comme Ogwar. Bah non parce qu'au moins le personnage il dit pas Revelio justement. Et ça fait quand même un... Bah j'ai envie de l'utiliser partout. Ça par contre c'est validé. Et du coup le keumé il est parti là ? Oh ! Ah dans l'ombrale ça a pas l'air très fun ce qui s'y passe en vrai. Une peau écorchée. C'est ça dire que ceci. Oh là c'est quoi tout ça ? Ah c'est les tutos. Ok mais il y a mis les tutos là au cas où je m'en rappelle pas. Euh... Une peau écorchée. Un morceau de peau prélevée par... Sur Samuel. Ex-croisé obscur. Exécuté pour manquement au devoir. Et frère du paladin Isaac. Mais ça sert à quoi ? Il t'a volé ton goûter il est parti maintenant. Ça doit être ça. J'ai lu Marathon lors d'Ofthering. J'avais sorti les pop-corn. Parasites de l'ombrale. Ils peuvent former une relation symbiotique avec les autres créatures qui le protègent ou renforcent. Selectionnez votre lampe. Un, un, un. Drainez les parasites pour les détruire. Ah oui d'accord. Ah oui le mob était renforcé parce qu'il avait un queutru sur lui. Ok. Voilà le bazar. Nouvelle face à eux. Oignon Alex. Merci pour les 8 mois. Bah j'espère. Merci Aurélieu pour les 18 mois. Carte de la rouge futée désertée. Donc là je suis dans la rouge futée. Oh putain il y a des indices. Si tu vas vers le moulin. Et qu'ensuite tu vas vers la cathédrale. Tu vas voir un ange rouge. Non je suis pas à la porte. Crois. Faut pas aller à la porte. Elle est où la porte ? Vas-y montre moi la porte là. Comment ça marche ça ? Faut faire quoi avec ce bazar ? Faut le sucer ? Ah mais maintenant je suis dans l'ombrale. Et du coup maintenant je peux retourner en arrière voir ce qu'il y a en fait. Par contre aller dans l'ombrale en effet ça m'a baisé ma vie. Si ça se trouve il y avait des trucs de déglingo que j'ai loupé juste avant en fait. Je suis obligé d'aller voir. Après ici c'était derrière la porte donc en fait ici on connait ce qui se passe au niveau umbral. Merci Kyraël pour les 27 mois. Encore un jeu intéressant. Merci beaucoup. Les Nois pour les 22 mois. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à vous. Des bisous. On peut déjà y jouer ? Non c'est à minuit sur PS5 et Xbox et après c'est à 16h sur PC demain. Y'avait un queutru là. Y'avait un bibelot là. Y'avait un bibelot là. Quoi ? La porte ne bouge pas. Ah bah est-ce que c'est la fameuse porte que je dois pas ouvrir de toute façon ? Y'a rien à extraire je me casse. Putain mais c'est bizarre y'a des ennemis genre je les vois et des fois je les vois pas. Qu'est-ce que j'ai pas compris là ? Genre les ennemis ils disparaissent quand je m'approche. Genre eux là. Ils se matérialisent à mon contact. Et donc lui je pouvais pas le viser dans l'axiome ça qui me paraît bizarre. Ah c'est HBR pour les 46 mois des bisous. Ah putain c'est vrai qu'il y a le bail de l'oeil aussi. Genre si je reste trop longtemps ici je vais me faire fumer par des ennemis énervés non ? C'est qui lui là ? Mais j'étais toujours demandé s'il y en avait d'autres. Vous voyez sans doute en cette lampe un vulgaire outil qui se plie à votre volonté. Prenez-le à la légère et vous vous apercevrez que c'est tout le contraire croyez-moi. Je ne sais pas qui vous êtes et je m'en fiche mais puisque vous portez la marque d'Adir il est dans notre intérêt mutuel de vous renforcer face au regard. J'ai défié la volonté des dieux et des rois. Si vous souhaitez connaître un semblant de liberté vous ferez de même. Mais genre je peux le taper ou pas ? Non. Je sais pas, il avait l'air d'avoir une belle armure le frérot. Ah par contre sauvegarder ça me remet dans le... Ok. Ah bah parfait comme ça je... Je voulais vérifier un queutruuu. Le jeu il a pas le temps. Mais du coup si tu save tu reviens dans l'axiome. C'est alors pour ça qu'il y a un temps de chargement j'imagine. Ah du coup il faut vraiment que je passe dans l'ombral pour aller là quoi. Je peux pas genre... Si je mets la lampe... Attendez je teste. Si je garde la lampe allumée. Ah ! Ah si je garde la lampe allumée c'est bon. Mais il y a la frame où je vais éteindre la lampe là c'est foutu non ? Faut qu'on fasse des tests. Est-ce que genre là je peux appuyer sur X ? Non. Ah et puis tu meurs de ce genre c'est vraiment... C'est la violence. Au moins on sait que du coup s'il y a du vide il faut passer dans l'ombral d'abord quoi. Les stigmates, les fragments d'événements souvent traumatisants qui ont eu lieu dans l'axiome peuvent apparaître dans l'ombral sous forme de stigmates. Sélectionnez votre lampe, levez-la puis maintenez X pour ouvrir une faille et passer dans l'ombral. D'abord ouvrez une faille. Ensuite verrouillez... Verrouillez-vous sur un stigmate. Sélectionnez votre lampe. Il disait LTRT pour révéler un fragment du passé. C'est quoi c'est du lore ça ? Y'en a des boutons hein. Putain. C'est pas ça le bouton ? Sélectionnez votre lampe. Ah oui d'accord. Y'en a des boutons moi je te le dis hein. Est-ce que ça me donne une récompense ? Des résidus de l'ombral. Moi parce que je t'avoue que si ça donnait pas de récompense bon. On s'en serait peut-être bien battu les couilles. Oh bonjour. Y'a pas de backstab ? Putain la hache elle est broke. J'étais en mode la hache trop bien. Elle stagger les ennemis à l'infini et puis j'ai tapé dans le vide avec quoi. Doucement. Doucement parce que si je meurs dans l'ombral je pense que c'est fin du game. Et là mettons genre j'ai envie de... Ah non je peux pas repartir. Ah oui c'est vrai que repartir de l'ombral c'est que à certains endroits. Tu peux pas genre faire le zinzin et faire genre... Allez je m'en vais. Tu peux pas spam ombra l'axiome. Ombra l'axiome quoi t'es obligé de... Doucement. T'es obligé d'assumer en vrai. Du sel sacré mineur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des sels qui ajoutent des dégâts de radiance à une arme. Tu peux voir. Oh ! La hache de baiser là ! Ah elle passe de 80 dégâts à 120 quand même c'est pas mal. Et du coup dans l'ombral tu peux v'la farmer quoi. Hop là. Parce que plus tu restes dans l'ombral puis y'a des ennemis qui débarquent. Donc j'imagine que tu peux faire max. Et la porte n'est pas... Pourtant y'a quelque chose. On entend quelque chose derrière la porte. Oh ça dure longtemps la résine de pain mes couilles là. J'ai plus de vie. En vrai le bouclier il dégage. Le bouclier il saute je vais me battre à deux mains. Moi je te le dis. Vas-y tu es Geek Makers pour le Prime. T'as perdu 0-1 de multiplicateur en partant de l'ombral. Peut-être parce que j'avais enchaîné les ennemis là-bas aussi. Ah ouais le pattern a l'air tellement mieux à deux mains. Ouais j'ai trouvé porte close. Oh le temps de chargement de l'attaque lourde la pitié. Il y'en a du monde dans vos histoires là. Pourquoi ça m'a fait ça ? Pourquoi ça lui a sucé son âme ? Ah parce que j'ai confondu les touches. Non ! J'ai confondu la touche LBRT avec... Oh putain avec LTRT. Par contre le fait d'avoir toujours une deuxième chance c'est stylé. Moi je dis il faudrait que ce soit démocratisé dans les Souls le fait d'avoir une deuxième chance. Mais les gens qui kiffent, qui sucent Miyazaki ils n'aiment pas ça je pense. La Sainte Condamnation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah j'ai une épée brisée aussi j'avais pas vu. Une épée des Sainte Sentinelle ornée des cris condamnant ceux qui se trouvent du mauvais côté de sa lame. Maîtriser mieux la radiance. C'est Kiro. Oui c'est Kiro le fait. Mais je dirais que moi par exemple dans Elden Ring ça me dérangerait pas si quand tu meurs une première fois tu peux revenir une deuxième avec ta barre de vie à moitié tu vois. Et que les gens qui sont pas d'accord avec ça c'est juste des gros prouveurs. Pour un si petit sexe qu'ils ont besoin de dire qu'ils ont battu Malenia sans ça quoi. Parce qu'au pire vraiment si tu veux jouer à des jeux qui l'ont pas tu rejoues à Dark Souls 1, 2, 3. Même Elden Ring tu vois. Pour au moins foutre un anneau qui fait ça. Ouais ou un anneau c'est vrai. Putain mon perso c'est une chips frère. Est-ce que tu peux parer ? Ok. T'as le droit de parer à la hache. C'est stylé hein. Pourquoi ma lampe elle pète les plombs là ? Putain mon perso ce qu'il prend c'est grave hein. Ça doit être perfect pari ou rien. Ouais c'est perfect pari ou rien le pari de la hache. Là où le bouclier j'avoue que si tu perfectes pas des fois il doit pouvoir te mettre un petit... Y'a pas de backstab hein. Il doit pouvoir te mettre un petit blocage à la place. Oh l'attaque chargée elle est pas mal. Enfin l'attaque en course. Elle est nickel l'attaque en course quand j'approche d'un ennemi parce qu'elle sort bien vite. T'arrives tu fais hop. Ouais ça va bien vite. Est-ce que tu peux pari Brest ? Non putain vas-y Steph Lourdes je te mets franchement je t'en mets combien là ? 600 ? Deux heures ? Je sais plus là. Je sais plus quoi faire de Steph Lourdes vraiment. A chaque fois je vois un message de Modo je me dis c'est important faut que je le lise. Et il est là en mode tu peux pari Brest quoi genre... Faites quelque chose je sais pas donnez lui un travail. Les poches de munitions. Pourquoi il est violé lui ? Ah parce qu'il est renforcé par quelqu'un non ? Allez saut long. La baise ! Faut tirer dedans en fait. Habit de pèlerin, jupe de pèlerin. Masque de pénitent corrompu. Le pénitent le passe. Quelle horreur. La baise ! D'où ça vient ? Hein ? Ok. Attends mais j'ai mis ma robe de pèlerin là. Bon je lui ai extrait son truc du cul là. Il y a un petit côté Robin des bois avec la robe de pèlerin en vrai. C'est pas pour me déplaire. Là c'est qui lui ? Doucement doucement là hein. J'avais la jupe de pèlerin aussi. Bon je sens un peu à rien quand même. Putain j'ai failli de pas regagner ma vigueur. J'avais oublié que j'étais mort. Encore la faute de Stefflours. Ah ouais alors du coup t'as deux mods. Soit t'es à la lampe soit t'es au truc de... Ton arme distance. Putain je plains les gens qui vont faire des guides. Et qui vont passer tout le jeu comme ça à la lampe là. Ils vont faire tout le jeu à la lampe. Pour vérifier qu'il n'y a pas un mur caché. Alors là il n'y a pas de mur caché. Ok alors attends fais voir là. Ah là il n'y a pas de mur caché non plus là. Là là. Ah il n'y a pas de mur caché. J'ai envie de vérifier une théorie vite fait. Ok mais ça m'a mis tout mon bazar en auto-équipe. Il va y avoir une option pour ça je pense. Tous les nouveaux objets il me les met en auto-équipe. Mais il va falloir se calmer l'arrêt un peu. Donc ça si je l'utilise je pense que ça remplit ma barre de munitions. Ok d'accord donc j'en ai gâché un au début du jeu c'est cool. Les teintures. Vous avez appliqué une teinture à une pièce d'équipement. Ah ouais. Bah j'avais peut-être pas. Je peux reverse ou pas parce que j'étais bien en bleu en fait. Retirer la teinture. Au moins j'ai un succès. Celui-là vous l'avez pas. Gameplay. Inverser l'axe. Verrouillage des coups de boutoir. Vibration de la manette. Vitesse de la caméra. Tremblement caméra. Caméra des coups de boutoir. Tir rapide prioritaire. Didacticiel. Soutil. Taille des sous-titres. Il n'y a pas un truc comme quoi genre quand je joue tu ne mets pas directement les items dans ma barre. Ce serait pas mal en vrai. J'ai pas spécialement envie que toutes les merdes que je ramasse partent dans ma barre auto. Ou alors faut que je me fasse une barre auto. Pour l'instant je peux mettre ça. C'est plutôt intéressant. Ça c'est quoi ? Une petite grappe de manalite. Rentre progressivement une petite quantité de mana. Je ne joue pas mana. Pouette de poudre qui augmente la défense contre le feu. On verra. Il y aura peut-être un autre truc intéressant à foutre. Mais là par contre il y a l'air d'avoir un grand queumet. Ce serait pas mal que je trouve plutôt une sauvegarde genre. Peut-être il va falloir faire gaffe au son. Parce que genre là j'ai entendu un bruit bizarre. Ça se trouve ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'ombral. Ah tu vois genre là. Là mon personnage. Regarde la lampe elle pète les plombs là. C'est à dire qu'il doit y avoir quelque chose pas loin. Alors quoi ? Ça c'est stylé. Je crois que le plus gros point fort pour l'instant que je vois c'est qu'il y a vraiment l'air d'avoir des combos. Genre les switchs de stance et les combos ont l'air très intéressants. Il s'écrit au 14 juillet lui. Oh là le bazar. Bah j'ai plus de vie hein. Non ! Oh la baise. Il mettait pas genre 4 coups normalement. Pas so long hein. T'as pas un petit loot bâtard ? Putain j'ai 3984 de... Peut-être pas que je les perde en moins. Ah là. Un PV GG en vrai tranquille hein. Bon là la grange je peux pas y aller donc y'avait juste un keumet. Mais là y'a ma lampe qui s'excite. Genre j'ai envie de... Ah oui d'accord. Ah c'est un truc pour sortir de l'ombrale en fait. Ça veut me dire qu'ici si je tombe dans l'ombrale je peux en ressortir. D'ailleurs je me demande si si tu meurs est-ce que tu peux ressortir de l'ombrale ? Et du coup tu te recrées une vie. Putain par contre c'est grand je suis perdu là. Ah nice. Là faut absolument que je dépense des points. Vestige de Marco la hache. Bah il fait Marco la hache, saut long hein. Petit point de vita, petit point d'endu en vrai je pense hein. J'ai pas l'air d'être mauvais en DPS par contre j'ai l'air d'être mauvais sur tout le reste donc... Marco la hache is dead. Ça régale quand même en ce moment pour les joueurs de soul. C'est vrai qu'il y a ce qu'il faut hein. Entre Lies of P et ça, sûrement bientôt le DLC d'Elden Ring. C'est plutôt un bon moment pour être joueur de soul. Attends y'a un que truc là. Tiens tiens tiens. Et ça c'est la fameuse porte où j'ai pas le droit d'aller ? La porte ne bouge pas. Et si je... Et si je sonne le Tonksin là ? Une blague. Je peux pas sonner le Tonksin là ? Ça m'a servi à quoi de faire ça ? J'avais pas accès à cette partie avant ? Oh d'accord. Ça pleut des crânes, ça pleut des loots. Ainsi kiwis pour les cartes de map prime, des bisous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un œil ombralien d'Eliar le trahit. Éliar le trahit, le famoso. Déjà c'était quoi ça ? Des résidus encore parcourus de contraction prélevés par un stigmate de l'ombral à échanger auprès de mollu. Le moldu ! Effet en casse principale. Plus une charge d'extraction d'âme, plus 15% de résistance à l'effroi. Effet en casse secondaire, 25% d'efficacité des soins dans l'ombral. C'est quoi une casse principale, une casse secondaire ? Qu'est-ce qu'il me raconte lui ? On va pouvoir équiper des... Je ne comprends pas. J'ai rien compris au bail de casse principale et casse secondaire là mais... J'ai envie de te dire pourquoi pas. Je pense que peut-être le marchand mollu va m'expliquer ça quand je le trouverai. Donc là en vrai, la lampe faut pas la sous-estimer parce que du coup on a trouvé un passage secret qui te donne quand même quelque chose pour améliorer la lampe où t'es soin dans le monde des morts, enfin dans l'ombral. Et on a trouvé aussi de quoi dépenser à un marchand. Plus des crânes pour XP. Donc en vrai... Les petits passages secrets, faut pas les louper. C'est quoi ça ? Hein ? Oh y'a une lampe là. Hein ? J'ai rien compris. Alors là j'ai rien compris, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Ouais c'est une chance de ouf de pouvoir jouer au jeu à l'avance hein. Je vous remercierai jamais assez pour ça. C'est grâce à vous qu'on peut jouer à l'avance. Bulbyweed ! Mais c'est qui Bulbyweed ? Il en a trop pris. Arrête. Arrête ! Putain je confonds les touches de course ! Ah est-ce que c'est parce que je suis resté trop longtemps dans l'ombral et que Bulbyweed il est apparu ? Attends doucement Bulbyweed. Je sais pas ce qu'il me veut Bulbyweed là. Par contre on a vraiment beaucoup de stamina je trouve pour le début du jeu. Des yeux énuclés. C'est le monstre qui a tué un autre joueur, mais pourtant j'ai pas activé le multijoueur. Il m'a donné des yeux énuclés. Ah je les vois pas les yeux énuclés. Ah si ils sont en haut à gauche ! J'ai trois yeux énuclés. Mais pourquoi je les vois pas dans mon inventaire ? J'aimerais tellement que dans Dark Souls les arcs ce soit pareil. Genre qu'on ait une barre de munitions, qu'il y a une stat qui influe cette barre. Genre la dextérité. Et que tu puisses la recharger et que tu puisses du coup plus jouer des armes à distance. Genre les arcs, les arbalettes. En l'état c'est juste trop chiant quoi. J'aimerais trop qu'on ait un système comme ça. Qu'est-ce que je viens d'avoir ? Un anneau ? Un vieil anneau terni augmente l'endurance max et la vitesse de regain d'endurance ? Ah bah oui. Tous les jours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est donc ça l'oeil, mes couilles là ! Eh je peux pas me soigner ! Non mais vas-y, mais vas-y je m'en vais ! Non mais vas-y promis je m'en vais ! Ok ok donc faut pas trop rester dans l'ombrale. Rester dans l'ombrale n'est pas spécialement le meilleur bail. I get it now. Putain mais Bulbyweed il est revenu ! Ah mais c'est juste un mob de base ! C'est pour ça qu'il est nul à chier en fait. Vas-y fais voir. Vas-y 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 va. Putain la parade c'est chaud la semaine. Le cercle autour de l'oeil m'a fait flipper. Ça m'était pas très... Ça me mettait pas beaucoup en confiance ouais. Je suis d'accord avec vous. Améliorer le personnage. Bon vas-y. On a pris déjà de la vita et de l'endurance. Peut-être reprendre un point d'agil quand même. Je me retrouve toujours à jouer agilité sur les premières runs de ces jeux là. Et apparemment il y a des classes cachées aussi. Il semblerait que le jeu propose des... Genre on a des classes de départ mais qu'il y en a d'autres à débloquer. Alors je sais pas si c'est comme Remnant ou genre elles sont vraiment cachées et tout. Ou est-ce que c'est juste tu finis le jeu et tu débloques des nouvelles classes de départ. Mais il semblerait qu'il y ait ça. Allez sort ta lampe. Il y a Bulbyweed là non ? Ok. J'ai essayé de faire le go. Ah ouais du coup la H je peux faire 1, 2, 3, 4. Et après je peux plus rien faire. Mais du coup est-ce que je peux faire 1, 2, 3, 4... Ah ça a l'air d'être un coup de 4 grand maximum. Du coup si je fais 1, 2, coup rapide, coup rapide... Ah le coup rapide finit comme ça aussi. Ok. Pourquoi pas. Ça inspire pas confiance l'ombrale à chaque fois. Ah bon ? Putain mais c'est stylé ça en vrai. Mais comme dit en fait on va passer notre temps à regarder s'il y a pas des queutrues dans l'ombrale. Donc j'aurais dû passer dans l'ombrale. Bah de toute façon là je vais passer dans l'ombrale du coup. Ok. Sacoche de munitions et grande grappe de manalite. Là dedans il y a des crânes des fois non ? Oh là le bazar. Il y a du monde là. Faut que je repasse à une main parce qu'il y a l'attaque tournoyante. J'ai fait le beau, j'ai fait le beau. Eux ils font vraiment 0 dégâts, c'est les clodos. J'ai plus d'endu. Qu'est-ce queutrues pour revenir dans le monde ? Cagoule de pèlerins, bandage de pèlerins donc j'ai la full panneau pèlerins si je veux là. Autrement appelé la panneau clodo quoi genre. Après est-ce qu'on est léger avec ? Ah on est léger avec ! Ça se trouve c'est intéressant d'être léger. Je voulais pas faire ça. Le panneau aventurier. Ok il y a re-bumbleweed là. Je pensais qu'il m'avait pas vu le bâtard. C'est la merde. Mais ça va ils s'y mettent à plusieurs là en vrai. Là c'est la merde là. Je peux pas passer. Je sais pas pourquoi ! Putain bâtard. Bâtard faut que je revienne. Moi je voulais tester un truc c'était de mourir dans l'ombrale et essayer de revenir à une statue. Mais malheureusement ça me fait baiser. C'est mon cadavre qui est devenu tout bizarre. Si c'est fidané pour les 28 mois. La capuche chante vision 10 degrés. La capuche on est peut-être léger avec mais par contre on a vraiment un style de péquno. C'est pas possible de garder ça. Alors qu'on a quand même on est érodeur plume noire. On peut pas garder un truc aussi moche. Mais il doit y avoir du dual weedling non ? Attends. En vrai. Je vois l'ennemi il a 2 haches là. Si l'ennemi il a 2 haches c'est peut-être que moi je peux prendre 2 armes aussi. Ah ouais. Ah et puis vraiment quoi. Automatiquement je mets des tartes à 2 armes là. Le double croix en bois. La croix en bois c'est quoi ? C'est force et A-J-E alors que ma hache c'est... Euh... Je vois pas. Je sais pas où c'est. Force 8 agité 12. Les scalings c'est D- et D+. J'aurais dû tester le dual wielding. Version Deluxe sur le store. Je stream 1, 1, 1. Beaucoup moins de followers. Me mettre un compte à rebours pour le jeu. Ma question s'il y a-t-il un moyen pour que j'y joue avant minuit. Alors en fait si tu streams il fallait être accepté dans leur... Comment on appelle ça ? Ils ont un programme influenceur. Si tu étais inscrit à ce truc là et qu'ils t'avaient accepté t'aurais un code pour qu'en gros le jeu se débloque. Là je suis pas sur le jeu que t'as toi. Je suis sur le jeu mais dans la branche bêta. C'est comme ça que ça se passe généralement les releases à l'avance. En gros on a un code. On le met sur Steam et ça nous donne la branche bêta pour pouvoir y jouer avant l'heure. Ah le dual wielding c'est quelque chose en vrai. Ah par contre ça fait que 67 l'attaque lourde mais elle va vite. Ah non c'est 60 de dégâts en tout si les deux armes touchent. Ah c'est pas énorme en vrai. Ah par contre 167 ça ? Sympa. Y'avait une échelle oui ça. Et Vlad. Et du coup là mettons je commence par ça. Solong ? Mais en fait pas trop Solong. Oh j'ai essayé hein. Et disons que vaut mieux avant un combat quand même se passer dans le monde classique parce que s'il m'envoie dans l'outre monde là. Oh bien wesh ça. Oh bien ça sent bon ça. Ok nice. Pantalon de pèlerin corrompu. Je récupère mon baser. Comment le jeu pour le moment ? Bah il a l'air vraiment cool. Y'a des trucs qui sont très intéressants en termes de mécanique genre les... Genre la lampe là. A voir à quel point c'est... Comment dire... Usant à terme d'utiliser la lampe pour essayer de trouver des passages secrets partout. Je sais pas. Là pour l'instant le jeu est très couloir comme les premiers Souls tu vois. C'est pas des grandes zones ouvertes. Je pense pas que sur le soir à mon avis ce sera plutôt comme l'Eyes of P. Des zones fermées. Avec du level design un peu archaïque. Et au niveau du combat y'a plein de bonnes choses. Honnêtement y'a vraiment des très bonnes idées de changement de stance et tout. J'ai l'impression d'avoir effleuré le... Les possibilités de combat pour l'instant. Les armes à distance sont intéressantes aussi. Genre l'arc de la gestion de la barre de munitions c'est stylé. Le seul point noir pour l'instant je dirais c'est que mon jeu tourne pas en 120 constant quoi. Alors que c'est pas non plus magnifique tu vois. Genre c'est beau. C'est aussi beau qu'un... Qu'un Souls genre... Entre Dark Souls 3 et Elden Ring tu vois. Visuellement. C'est peut-être même en vrai... Non peut-être pas Elden Ring. En fait Elden Ring a une plus belle DA je dirais. C'est plus soigné. Mais en termes de technique pure. Ça ressemble à du Elden Ring quand même. Genre si on parle juste de la technique. Des textures de ce qui est affiché à l'écran. C'est Elden Ring tiers. Et ça devrait pouvoir tourner en 120 sur ma config. Après. J'ai pas activé le frame generation. Peut-être que je l'activerai plus tard. Tu peux faire un combo armes plus arc. Alors apparemment oui. Mais je sais pas comment parce que normalement. Ça implique tu vois de changer d'armes comme ça. Donc il y a peut-être des subtilités que j'ai pas. Ouais techniquement c'est peut-être un cran au-dessus d'Elden Ring. Mais en fait Elden Ring se rattrape sur sa capacité à créer des environnements de fou. Avec la technique assez faible qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est encore une technique digne d'un temps d'avant. Mais ils font des trucs de fou avec. C'est quoi que je viens d'avoir là ? J'ai pas relevé. Un truc sacré. Pam, 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 pam. Donc ça c'est pour du mana. Ah c'était le contre-sacré. Augmente la défense contre la magie. Ah bah c'est lui mais je le connais lui. Un pote. Là le jeu me dit que la lampe affiche un queutru. En bas à droite on voit la lampe qui brille. Je sais pas pourquoi. La maintenance des deux mondes doit pomper énormément de ressources non-obstant. Ouais je pense que c'est ça. Je pense que de vouloir toujours avoir deux mondes à portée de main. Parce que le jeu je dois pas charger les deux mondes en permanence. Et le fait de pouvoir balancer la lampe à tout moment et voir ça. Ça doit leur pomper des ressources pour pas grand chose. Je peux pas ouvrir cette porte sans la clé du repos astral. Bon qu'est-ce qu'il veut Jean-Michel ? A force de porter cette lampe vous verrez l'histoire se répéter encore et encore. Si vous voulez pas continuer à arpenter le même sol après votre mort utilisez ceci. Graine vestigiale. Une frêle silhouette comme pétrifié a planté dans un sol idoine pour créer un germe vestigial. Votre lampe vibre et émet une couleur spéciale à proximité d'un parterre. Ah j'ai compris. Ah ouais ! Ah c'est intéressant ça. Si ça se trouve on pourra vraiment créer nos propres feux à certains endroits clés. Ah je suis une chips. Je prends vraiment trop cher. Il me faut de la vie. Derrière la cam le truc en bas à droite. Euh ouais. Ça je peux pas y aller. Les classes dites avancées. Je pense que c'est juste qu'ils considèrent que c'est certaines classes qui sont plus difficiles à jouer si tu connais pas les souls like. A mon avis si t'as déjà joué à un dark souls ou un truc comme ça. Ça passe très très bien. C'est peut-être des classes où c'est plus difficile de gérer sa barre d'endu, des trucs comme ça. C'est grand dommage qu'il n'y ait pas de boss dans le jeu. Le jeu en annonce 30. Après je sais pas qu'est-ce qui compte comme un boss tu vois. Parce qu'on a déjà tué quelqu'un qui avait une barre de vie de boss. Mais bon c'était le boss du tuto tu vois. Donc est-ce qu'il compte parmi les 30 boss ? Oh dommage ça. D'ailleurs je pense que honnêtement en termes de game design. On vient de poser un feu. Je pense qu'on est devant un boss. On vient de traverser une zone. D'un avis le prochain que truc qui nous attend c'est un boss. Ok donc là c'était le raccourci. J'espère qu'on peut cheat sans pile de mage. Je pense honnêtement que ça a l'air d'être un jeu qui a les possibilités d'être pas si difficile. Après je dis ça on est au début et c'est trop on va tomber sur des boss qui sont infâmes. Il y a l'air d'avoir ce qu'il faut pour ce que t'appelles cheese mais qui est en vrai genre jouer. Qui s'appelle jouer au jeu. Eux là mais il y a du monde ici. Ah mais ils se battent entre eux par contre. Ok. Oh je vais arnaquer lui là. Par contre j'avais oublié qu'il avait juste une barre de vie de zinzin. Il me faut vraiment genre... Ce serait bien que lui il me loote une hache. Comme ça j'en ai deux et... Et je me mets bien. Parce que là je fais juste pas assez mal quoi. Tu veux jouer à l'arc ? Tiens. Oh bâtard. Il faut les toucher les âmes pour les avoir. J'ai pas remarqué. T'as l'air fort l'arc ? Ouais mais t'as une barre de munitions. Donc quand elle est vide tu peux plus l'utiliser. Et après t'as des poches de munitions. C'est ça que je devrais mettre dans ma barre. J'ai des poches de munitions mais je devrais mettre aussi les... Les sacoches de munitions. Ça ça t'en rend encore plus je pense. Et au niveau de mon inventaire je devrais utiliser ça. Non les gars non ! Par contre ça c'est interdit. Pourquoi on peut... Ah si utiliser plusieurs. J'étais en mode on peut pas en utiliser plusieurs alors que... Il y a littéralement 20 jeux qui sont sortis on peut le faire. Dans les Souls aussi il faut gérer les flèches. Oui mais justement là je trouve ça plus smart d'avoir une barre de munitions. Qui se remplit avec des consommables. Que de devoir acheter des flèches dans les Souls. En vrai dans Elden Ring on devrait déjà être à un stade où les munitions tu les... Les munitions tu les chopes autrement tu vois. Assez Aznaz pour les 5 mois. Est-ce que tu peux augmenter la barre de munitions ? Je me demande aussi. Est-ce que la dextérité joue dessus ? Je pense que tu peux. Enfin genre... Je vois pourquoi on pourrait pas. Ce serait très bizarre si on peut pas en vrai. Oulah oula oula. Ok. Ouais bon d'accord. Bon là c'est littéralement le boss qu'on avait vu dans les trailers donc... Comme quoi... Ça se voyait. Bah qu'est-ce qu'il se passe avec ma cape ? On t'entend plus Micheline. A betrayal made flash. And one I cannot broke. Ok. Ok. Bah j'ai fait 0 damage c'est cool. Ouais par contre... Ok. J'ai pris. Et c'est vrai que la petite esquive tu peux pas la... Faut pas la pre-shot. Bah du coup je passe dans l'ombral. C'est sympa ça. J'ai plus d'énergie. Ok. Ok. Ah j'ai pré-shot. Ça sort vite ça un peu hein. J'y mets des 51. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah bon. Ok d'accord. Bonjour madame. Je pense que c'est Solong là. J'avais oublié qu'elle avait cette attaque putain. J'avais oublié qu'elle pouvait balancer un rayon laser au-debout de la map. J'ai lu la bible. Si un ange t'attaque c'est que tu es le méchant. Ouais mais apparemment dans la bible les anges c'est aussi comme ça qu'ils font des démons. C'est genre les anges déchus. Donc qu'est-ce qui prouve que c'est pas un démon ? Ouais ouais. Par contre j'ai envie de courir avec B, c'est bizarre. Au contraire, c'est avec la lampe. C'est où mon bazar là ? Ok. Il en faut du temps pour récupérer les hommes là ! Ah t'appes deux fois, ok. Ah le pattern n'a pas la même gueule dans le monde comme ça. Je pense qu'il faut en profiter quand elle n'est pas au corps à corps, moi j'y vais. Genre ! J'ai pas joué à Monster Hunter là j'ai... J'ai pas peur. Elle prend zéro là ! Tricheresse ! Est-ce que je peux toucher d'ici ? Ou pas ? Va-t'en ! Ben ouais, c'est nickel. C'est tout ce que je voulais voir. Très bâtard et quand je tape là ! J'ai d'autres de la chop. Ah ! Oh la baise. Ok, d'accord. Pleasure. Non, ça va putain la gueule ! Ok. Je suis resté au cac. J'aurais pas dû. Faut aller dans son dos quand elle fait ça, je pense. Hein ? Ah j'ai presshot. Elle en a des surprises en vrai. Et comment niveau opti ? Il arrive comme ci comme ça. Après, je pourrais mettre le jeu en 60. Je pense qu'en 60 le jeu il tourne. Mais il tourne pas en 120 constant là. J'arrive à avoir des chutes de framerate en 120. Là où Lies of Pee en vrai... J'crois que j'ai eu... 2-3 chutes de framerate dans la zone où il y avait de la pluie là. Je crois que c'est le chapitre 5 avant la confrérie des Lapins. J'ai dû avoir 2-3 chutes vite fait mais c'était tranquille. Sinon Lies of Pee l'a tourné en 120 tout le long. Y'a pas de DLSS. Si si il est activé là en plus. Moi je l'ai mis en qualité. Je sais pas. Mais ça c'est bâtard en vrai ! Non mais ça c'est full bâtard hein ! Récupérer tes âmes ça prend 10 ans et ça te lock. Après y'a le frame gen mais je l'ai pas activé. Je me dis que le frame gen sur un souls... Peut-être pas la meilleure des idées. Je sais qu'il faut me soigner putain. Quelle bonne idée de voir se soigner. C'est Star Wars la musique ou quoi ? Elle va retaper là non ? Quel dommage. Pourquoi je tape ? Oh attention parce que ça... Voilà ça te pète à la gueule ! Mais je veux courir avec B ! Pourquoi je veux... Ce serait tellement plus logique de courir avec B mais bon. Putain mais elle est intouchable frère ! C'est hitbox là hein ! C'est rien Rosco t'inquiète ça doit être un voisin genre. Ça m'étonnerait que ce soit un voleur Rosco hein ! Oh putain ! Eh ! Je vais la fermer oui ! Il aboie sur un voisin hein. J'ai vu par la fenêtre c'est un voisin. Peut-être que je force plus le corps à corps hein. Là on va faire la double invocation. Je les invoque avant sur le côté. Et on va faire la double invocation x3 Et on va faire la double invocation ! Et on va faire la double invocation. Doucement là non ? Oh non j'ai fait le mauvais choix ! Il fallait aller à droite. C'est possible de jouer aux pointes sans armes ? Je pense pas, faut que je vois ce qu'il se passe si j'ai pas d'armes. Ça va arriver vite si vous voulez jouer, c'est demain. Qu'est-ce qu'il se passe si on enlève toutes les armes ? Tu peux mettre des tartes. Tu peux mettre des tartes au point, alors à quel point c'est rincé par contre ? Là-bas en dessous d'endurance c'est mes munitions. Alors par contre les points je pense que ça fait 0 damage. C'est quoi ça, ailé ? C'est pour avoir un petit pote qui se bat avec moi ? Non. Assez gru du blob pour les 18 mois. C'est genre là quand je spawn sur le boss, en vrai j'ai 20 fps, autant qu'il charge les assets. même trop reculer pour faire des queutrues. ... Hop 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 Merde j'ai confondu les pas ter... Putain ça fait mal ça ! J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. Là je peux directement aller sur le côté et pré-shot en vrai. Faut vraiment être à son cac. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. Oh j'suis con là dessus hein. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. Putain le fait qu'elle vole c'est terrible pour la taper en vrai. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. C'est non. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. J'crois qu'elle allait mettre le truc dans le sol. Il était en 2 FPS. Mais par contre le sang il était en 2 FPS. C'est trop bizarre. Genre ils ont fait une simulation de mécanique des fluides et aucun PC actuellement ne peut faire tourner la méca des fluides là. C'était fait en mode Spider-Verse. Oh là ! Vous voyez c'était un ange déchu. J'ai eu une graine vestigiale, des résidus de l'ombrale et j'ai battu Pieta du Renouveau Béni. Mais est-ce que je suis obligé de mettre une plante là ? Ou est-ce que je peux garder ma plante ? Parce que là tu vois je peux faire ça. Améliorer le personnage. Putain elle m'en a donné des Puntos en vrai. Ah j'ai envie de faire ça. Comme ça au moins on est tranquille après on augmentera un peu l'agilité je pense. Elle repart avec son épée j'avoue honteux. Mais elle est repartie par là non ? Le jeu est dur bien. Pour l'instant le jeu est bien et le jeu a l'air dur ouais. Enfin genre ça a l'air d'être dans le tiers des sous-likes quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? T'es obligé de passer dans l'ombrale pour voir ça ? Le souvenir ? Suivez le lore. Moi j'ai tout suivi là. Il y aura une interro. Memento de Pieta du Renouveau. Hein ? Ah donc pour avoir la mémoire du boss il fallait faire ça ? Je commence à en avoir des queutrues là par contre. Donc ça j'en ai eu sur le boss je crois. Le memento de Pieta. Maîtriser mieux la radiance pour en savoir plus une broche en or. Putain mais si t'as pas de points de radiance en vrai ton personnage il est juste con quoi. Purifier les cinq balises. Mon personnage il est con. Genre il sait pas ce qu'il fait en fait. C'est pas ce qu'il fout là. Ah ! Oh putain je viens de comprendre un truc. Si je mets la main là je peux mettre le caillou. Oh la run caillou frère ! Ça dépense des munitions. Bah ouais c'est une caillou quoi. Pas de radiance égal chiche lit pas de lore. Ouais alors que franchement si j'avais full radiance j'aurais lu tout le lore et tout. Genre vous pouvez être sûr j'aurais fait une dissertation. Mais malheureusement j'ai pas de points de radiance donc... Putain c'est vraiment con mais... On va pas pouvoir lire le lore quoi. Des objets. Je m'en veux en vrai. Ok putain cinématique j'en ai pas. Pour l'instant c'est très cool ouais. Par contre je pense qu'en terme de finition, le jeu est globalement moins propre que l'Eyes of Pi tu vois. En même temps l'Eyes of Pi c'était tellement inattendu d'avoir un sous-like aussi propre pas fait par From Software. Je pense que l'Eyes of Pi restera plus propre que celui-là en terme juste de finition mais l'Eyes of Pi est pas autant RPG que celui-là tu vois. Celui-là a plus de possibilités de build on dirait. Moins poli. Bah ça dépend sur quoi tu vois. Vous avez atteint l'intérieur du pont du repos astral. Oh c'est le hub ça non ? Attends je vais remonter pour voir ce qu'il y avait en haut. Ça aurait été dommage de louper ça. Sanctification. Bénissez le sol avec un sigle sacré qui soigne et dissipe les altérations des alliés qui marchent dessus. Ah c'est vrai que le jeu est jouable en full multi aussi. Je sais pas comment ça rend mais... Attends je pourrais peut-être voir des différences avec la lampe non ? Tiens tiens tiens. Mais tu vois je pense que celui-là sera plus... Il sera peut-être... Enfin L'Eyes of Pi est un jeu long. Genre vraiment j'ai mis un peu moins du Trentender à le finir mais genre... C'est un jeu long avec beaucoup de zones et beaucoup de boss. Je pense que celui-là aura peut-être plus de secrets, de trucs à faire à droite à gauche. Le monde sera peut-être... Après ça se trouve ça pas du tout mais... C'est ce qui se dégage du game design. C'est qu'à mon avis il y aura peut-être plus de zones secrètes, de petits trucs à faire à droite à gauche. Là où L'Eyes of Pi est resté sur ce qu'on appelle un scope... Un peu plus restreint. C'est des zones que tu traverses avec des boss à la fin. Mais du coup avec un niveau de finition bien plus élevé. Tout était beaucoup plus polish dans L'Eyes of Pi. Genre là le hub... Attends on va faire un test pour voir. Ça me paraît abusé. Je vais mettre un compteur d'IPS, deux secondes. Tu vois regarde quand je me balade dans le hub, je tombe à 100 FPS tu vois. Genre... Ouais c'est... Ma config c'est la plus grosse config du marché tu vois. Genre je me mets à courir dans la zone, je suis à 90 FPS. Peut-être pas trop se foutre de ma gueule non plus tu vois. Et si tu mets genre réglages à 60 images... Est-ce que t'es vraiment en 60 constants ou est-ce que le jeu stutter... Ouais ça a l'air d'être 60 ouais. Parce que des fois il y a deux trucs dans les jeux. Des fois tu passes de 120 à 80 en boucle. Mais parce que... Mais parce qu'en fait le jeu de base a des problèmes tu vois. Genre là si c'était vraiment un problème de... Vraiment très grave d'optimisation. Même en 60 je ferais tout le temps du yo-yo tu vois. Donc là on a l'air d'osciller entre 59 et 61. Peut-être le frame pacing est pas nickel. On va tester d'autres trucs. Attends... Si je me mets en 120 mes DLSS perf... DLSS perf c'est la même chose. Parce que le seul truc qui peut changer quelque chose là c'est le frame gen. Si tu mets genre frame generation... Alors du coup tu passes en... Du coup frame generation t'as plus de synchro vertical. Tes IPS sont plus bloqués. Et normalement t'as surtout du tearing genre dans les escaliers un peu non ? Ouah encore ça va. Ouah ça a l'air correct le frame gen. En fait le seul problème du frame gen c'est que ça peut... Ça peut créer de l'input lag un peu sévère. Mais normalement avec le mode reflex ça... Ah il a enfin réussi à caper mes FPS là ou quoi ? Parce que normalement reflex cap les FPS aussi. Ça va faire chauffer la config. Bah pas tellement parce que le frame gen en fait c'est l'IA. La carte graphique elle tourne pas vraiment beaucoup plus avec le frame generation. En vrai... Si ça fait quelque chose plutôt ça soulage un peu la config. Mais c'est vrai que je peux lock et mettre une V5 aussi. Ah je vais peut-être jouer comme ça. On va tester avec le frame gen. Moi j'aime bien jouer en 120 FPS. Puis genre le tearing a pas l'air... Enfin je constate pas de tearing en fait. En tout cas là l'œil nu j'ai pas l'impression d'en avoir parce que du coup là ma fréquence est plus calibrée avec l'écran. On va peut-être jouer comme ça. Générer une image c'est moins couteau que des calculs de shaders. Mais c'est vrai que ça pourrait avoir le coup de lock. Et du coup ça se sent les moments où on repasse des 180 au 120. Sur le stream il y a du tearing. Ah ouais attends faut voir. Ah peut-être dans les escaliers. Après il y a un autre truc c'est que le frame gen fait des... Ah oui là dans les escaliers ça se voit. Les escaliers je le vois bien. Ah parce que la carte de capture doit pas kiffer. Là où mon écran s'en bat les couilles. Mais après je peux reforcer une synchro verticale dans le panel Nvidia en vrai. Ça aurait cool que je fasse ça peut-être. Je dois être aveugle je vois rien. Je pourrais reforcer et lock en 120 là-bas. Je pense que je vais me faire ça. Je vais tester ça. Pour l'œil du gamer. De toute façon on est arrivés au hub donc on va pouvoir dire au revoir YouTube pour la découverte de la première session. Ils ont des yeux bioniques les SMDR. Non mais en vrai le tearing c'est chiant. Moi j'aime pas regarder un stream qui a du tearing. De la même façon moi si j'avais du tearing devant mes yeux ça me casserait les couilles aussi. Je vais activer le vestige. On va sauvegarder et ça mettra fin à la première VOD. J'ai pas assez de radiance. Je piche que dalle. Bref très très cool. Très hâte de continuer là. On va quitter le jeu et le relancer. Au revoir YouTube. A bientôt pour plus de Lord of the Fallen. C'est un reprometteur. Au revoir. … Copres.